... Plaisir à mes parents, et donc trouver un métier sûr. C'est souvent, je ne sais pas si c'est comme ça encore maintenant pour vous, en tout cas pour les miens c'était important, et j'étais rentrée en fac de sciences éco, mais effectivement j'aimais le théâtre depuis très très longtemps, je voulais en faire mon métier, j'en avais parlé plusieurs fois autour de moi, on m'avait dit oulala, oulala, et je continuais à se livrer des cours de théâtre, et puis j'ai décidé parallèlement de passer un concours qui est le concours de l'ESSAD maintenant, une école reconnue par le ministère de la Culture, qui est une école publique à Paris, qui est réunie de tous les conservatoires d'avondissement, j'ai réussi son cours. Et là, j'ai dit à mes parents, c'est bon, je vais rentrer dans la classe d'un monsieur qui s'appelle Jean-Laurent Poché, ça m'intéresse, et je ne vais pas vous obliger à m'entretenir, donc je vais commencer à travailler pour payer mes études. Ciao, bye, je vous aime, mais j'aime le théâtre et j'ai envie d'en faire. En fait, oui, j'écris des pièces de théâtre, je suis comédienne, mais pas que, parce que pour pouvoir avancer dans ce métier-là, le métier de théâtre, il faut, si vraiment on veut gagner sa vie, si vraiment on veut le faire à temps plein, il faut multiplier les visières de sa casquette, comme je disais tout à l'heure. Donc, au départ, comédienne, c'était tout, j'étais prête à tourner tout ce qu'on voulait, enfin, pas tout à fait tout, d'ailleurs, mais voilà, j'étais partie pour le grand voyage de l'actrice comédienne, et très vite, je me suis rendue compte qu'il y avait des rôles qu'on me proposait, que je n'avais pas envie de faire, qu'il y avait des rôles qu'on ne me proposait pas, nous aussi, parce que ce n'était pas facile, et bon, mais j'ai continué quand même, j'arrivais à jouer, j'ai fait partie, justement, des musigrins à l'époque, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, où j'étais la comédienne récitante des Pierre et le Loup et autres contes, et là, c'est décidé, en fait, mon premier écrit, puisque j'avais des cheveux longs comme ça, un peu plus jeune, je rentre dans le bureau du producteur qui était en train de chercher ce qu'il allait pouvoir mettre en fin de saison, et là, il avait un livre de Georges Sand sur sa table, et il me dit, tiens, tu ressembles à Georges Sand, alors on va faire une soirée romantique avec Georges Sand. Ah oui, et tu feras Georges Sand ? Ben oui, bien sûr, ben oui, et je lui dis, je peux l'écrire ? Et là, il me dit, moi, pourquoi pas ? Et je le trouve en concurrence avec une autre personne qui va aussi écrire le spectacle. Et là, j'étais heureuse au théâtre Héberto, et une fois qu'on avait placé les spectateurs qui nous donnaient de l'argent, qu'on partageait après entre heureuses, parce que c'était notre gain de pain, j'arrivais du théâtre pour moi toute seule, et quelquefois, je pouvais rester quand les portes étaient fermées. C'était un bonheur pour moi, et je me mettais dans un petit bureau et j'écrivais. Et là, j'écris ma soirée romantique avec Georges Sand, en prenant les histoires de ma vie de Georges Sand, et en écrivant vraiment un choix de textes, mais qui était joué. Où j'avais imaginé Georges Sand avec son fils, Maurice, et je savais très bien qu'il y aurait des œuvres de piano, c'était Pascal Lecors, le berniste. D'accord. D'accord ? Oh bon, ok. Voilà. Et nous avons joué cette pièce, elle a été assez tue, je me suis battue. Ah oui, je me suis battue. Parce que si vous êtes dans le confort, je ne devrais pas dire ça, mais c'est vrai que dans nos métiers artistiques, le confort, enfin dans tout, le confort, c'est bien, mais ça endort. Si vous n'êtes pas dans le confort, vous sortez un petit peu des griffes, vous sortez un petit peu des choses et vous avez vraiment la foi, vous avez vraiment la motivation. Et là, ça a été accepté, et ça s'est joué au TNP Châtelet à Paris. Voilà. Et j'étais fière comme tout, enfin j'étais contente d'admissir ça, voilà, c'est une petite chose, mais ça a été le départ de l'écriture. Et bien ensuite, voilà, je jouais, mais on m'a demandé de me donner des cours de théâtre pour les enfants. Et à cette époque, j'ai 57 ans, donc voilà, je vais en avoir une vingtaine, les cours de théâtre pour l'enfance n'étaient pas encore très, très, très répandus. Quand j'ai cherché de quoi alimenter mes cours, je ne trouvais pas. Donc, j'écris les pièces. J'ai trouvé, j'ai trouvé du Cri Paris, j'ai trouvé de la Marocard, mais je ne trouvais pas vraiment d'auteur enfant à proprement parler. Donc, voilà, j'ai écrit. Et puis un jour, j'ai envoyé ces manuscrits à un éditeur, qui m'a répondu six mois après, en disant, je prends tout, et je le publie. C'était Magniard, Isabelle Magniard, et voilà, donc la carrière de comédienne était là. La carrière d'auteur avait démarré officiellement, on peut dire, et ces pièces sont encore jouées maintenant. Donc, c'était dans les années 2000, on va dire. Et ces pièces sont encore jouées maintenant. J'en ai encore des courriers. Voilà, il y a eu d'autres productions. Je ne suis pas aux éditions théâtrales. Je le dis parce que c'est important. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que dans... Enfin, j'en parlerai après, mais on n'est pas toujours... Enfin, moi, je suis heureuse d'être là, et merci, mais ce n'est pas toujours évident d'être reconnu par ses pairs quand on est dans le métier artistique. Ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses très, très bien. Il faut de la place pour tout le monde. Ce n'est pas du tout parce qu'on nous rejette. Ce n'est pas ça, mais voilà, il faut caser tous ces gens qui ont des idées formidables. Et nous, même si on a des idées formidables, ce n'est pas pour tout de suite, quelquefois. Ça vient après. Et puis, évidemment, en plus de la casquette de la visière d'auteure comédienne, il y a celle du metteur en scène, puisqu'il y a des moments où on ne travaille pas et on va produire des spectacles. J'en ai produit plusieurs. J'en ai fait un très, très drôle il y a quatre ans, au Futuroscope, qui a été mis en scène avec un comédien et des drones. Ce qu'on m'a demandé, ça s'appelait... la Drone Académie, l'Académie des Drones, il s'est resté huit mois au Futuroscope, c'était prévu pour quatre. Il s'est resté huit mois, tant mieux. Et j'en ai été l'auteur et le metteur en scène. Donc, le comédien, ça va, je suis contrôlée. Les drones, je travaillais avec des gens de la technique. Il y avait 15 drones à mettre en scène avec un comédien au milieu. Enfin, une aventure extra. Je m'arrête là, parce que sinon... Voilà, je comprends. Mais mon métier, en fait, c'est un métier plein de petites choses qui s'assemblent les unes aux autres et qui n'arrêtent pas. Qui n'arrêtent pas. J'ai encore du travail. J'ai 57 ans, là. Je pense que j'ai encore du travail pour 40 ans. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si j'y arriverai. Mais avec tous les projets qui sont là, qui sont prêts, j'ai encore de quoi faire. J'ai... Il m'arrive d'avoir des stagiaires, mais effectivement, ce stagiaire-là était venu, donc je crois qu'il était en art du spectacle. Et il m'a suivie sur mes cours, parce que je donne aussi des cours, et j'aime beaucoup, aussi bien à des enfants, des adolescents, des étudiants aussi, et des adultes. Voilà, et on passe de très bons moments ensemble. Et Raphaël, puisque c'est son prénom, on me suivait, et à un certain moment, il m'a dit, oh là là, oh là là, mais c'est fatigant. C'est fatigant. Et ça, j'ai trouvé ça très amusant, parce que, bon, comment vous dire, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, ce que tu as dit, parce que ça me parle beaucoup sur l'histoire du temps. Dans notre... Dans ce métier-là, qui est un métier de passion, et c'est ce que vous m'avez dit, Jean-Rencoché, quand on est rentré à cette classe supérieure, si vous avez besoin de dormir plus de 6 heures par nuit, c'est pas la peine de faire ce métier. C'est rigolo, hein ? Et alors, moi ça m'avait marqué, je m'étais dit, oh, combien je dors ? Oh là là, il faut que je regarde. Et effectivement, on me s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de choses en une heure de temps, en deux heures de temps, en trois heures, dans une journée. je fais partie des gens pour lesquels le temps passe très lentement. Et parce qu'il est rempli, j'ai l'impression d'avoir vécu très très longtemps, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, là. Et c'est vrai que ce temps, contrairement à ce qu'on vous dit, on peut le gérer, on peut en faire ce qu'on veut. Alors, les écrans, c'est un peu chronophage, c'est sûr, hein ? Alors, ça n'empêche pas que de temps en temps, on peut se faire un petit écran, quand même, un petit film, on peut se faire plaisir, un petit jeu, tout ça, là, ça fait du bien et tout. C'est ce qu'on va dire, le droit à la paresse, c'est la paresse contrôlée. C'est le bonheur de la paresse. On se dit, là, je ne fais rien. Là, là, je ne fais rien. Tranquille. Et puis, et puis après, du coup, ça va vous donner la motivation de travailler. Et c'est le maître mot, c'est ça, travailler. Ça ne veut pas dire, c'est pas la torture. C'est, je vais utiliser mes idées, mais je vais les réaliser. J'ai des idées. Alors, j'en ai plein, j'en ai parlé. Bon, je ne vais pas toutes les réaliser en même temps. Je vais essayer d'en réaliser trois, quatre en même temps, déjà. Ça ne sera pas mal dans une semaine. Et j'y vais. Et c'est là qu'on se rend compte que justement, ce temps-là, on en dispose, on peut en être maître, c'est-à-dire qu'on peut faire d'une œuvre, une œuvre d'enduit, mais on peut faire une œuvre de choses passionnantes en travaillant sur un projet. Que ce soit un projet d'écriture, que ce soit un projet de créer un festival, d'aller chercher des lieux, de rencontrer des personnes. Et le deuxième point, je dirais, c'est aimer rencontrer. Sortir, mais aimer. Quelques fois, vous savez, le gros niveau qu'on a, c'est j'aime, j'aime pas. J'aime, j'aime pas, mais ça ne veut rien dire. Facile, c'est-à-dire, bien sûr, on a des aspirations. Mais si on s'autorise à ne pas aimer, ça veut dire qu'on peut passer à côté de certaines choses. Donc, on écoute, on regarde, on est curieux et on s'intéresse. Et vraiment, quand on s'intéresse, quand on regarde ce que propose l'autre en artistique, avec un peu plus de bienveillance, on découvre encore des choses. Et ça alimente notre curiosité. Et ça alimente tout ça. Et ça fait que on peut avancer, on peut gagner du temps, on peut... C'est ce que je voulais dire. Je suis partie sur cette anecdote toute simple de Raphaël qui me disait « C'est fatigant. » Mais moi, je ne suis pas fatiguée. Moi, je voulais... Vous vous demandez, on en avait parlé au téléphone, qu'est-ce que vous pensez d'un jeune aujourd'hui qui souhaiterait devenir comédien de théâtre ? Qu'est-ce que... Par rapport à ce que vous avez évoqué ? Il faut qu'il y aille. Il faut qu'il y aille. Parce que si vous voulez... Ce que vous voulez faire... Je disais, il n'y a pas de temps. Je disais, les rêves se réalisent toujours. Vous voulez écrire un livre ? Mais vous écrirez votre livre. Vous voulez créer un événement ? Vous voulez... Vous le créerez ? Bien sûr, il faut sortir un peu... Et toi, etc. Mais ça, vous le ferez. Donc, quelqu'un veut devenir comédien. Si personne ne veut lui, il monte son spectacle. Il y va. Non ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Peut-être que... Ah, vous avez toutes les possibilités. Regardez ces possibilités d'Internet maintenant. On peut se filmer, on peut montrer sur Internet, des tas de choses. C'est vrai. Ça, c'est le bon côté de l'écran. Vous pouvez parler au monde entier, vous pouvez vous exprimer. Non, moi, je n'aime pas ça. Mais on y est arrivé quand même. Donc, voilà. Il faut y aller. Donnez-vous les moyens. Faites quelque chose. d'essayer d'être quand même pas dans la perfection, mais pas loin quand même. Parce que, voilà, il faut que ça plaise. Il y a le public. On fait ça pour des gens. On ne fait pas ça que pour soi. Ce que je disais, c'est les autres. Mais voilà, c'est vraiment le conseil. Il faut y aller. Voilà. Moi, j'ai mon numéro de téléphone, on peut le trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501